bio les gars c'est jeffrey j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 23 en club pro pour la suite de notre série comment faire le meilleur niveau max et aujourd'hui c'est du coup la suite du milieu défensif donc le défenseur central je pense qu'après on fera les latéraux et peut-être le mc je pense pas que le gardien ce soit utile il n'y a pas grand chose qui change entre ce que j'avais fait et ce qui à niveau 100 donc franchement je pense pas le faire on fera latéraux et peut-être mc n'hésitez pas à me dire ainsi si ça vous intéresse d'ailleurs les gars n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et surtout à vous abonner c'est très important je vois que ça grimpe énormément en ce moment et ça me fait plaisir ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéos c'est parce que je suis malade malheureusement donc je sais que ça s'entend un petit peu je parle un petit peu du nez mais bon il fallait que je vous fasse cette vidéo là ça manquait de contenu donc on est parti du coup vous mettez 2 m 89 kg les gars afin d'être vraiment très imposant sur le terrain face aux attaquants adverses au niveau des atouts vous mettez du coup les essentiels un point défenseur interception pro de la récupération donc c'est pour les tacs la proximité d'adversaire qui dribble du coup les récupérations vous le savez c'est important et enfin puissance physique donc c'est tout ce qui est conduite de balle détente renforcée lors des duels et des duels aériens donc c'est vraiment bien pour un défenseur pour pas se faire bouger dans votre surface ou dans la surface adverse au corner au niveau des attributs donc vous mettez quasiment tout sauf le petit réactivité parce que 95 ça suffit donc on a l'archétype puissance très important ça vous fait 99 en agressivité les gars et 96 en force c'est génial et du coup vous avez également 94 en détente je peux vous dire que vous allez vous élever haut dans les airs et 4,87 en endurance pour tenir tout match face aux attaques adverses sans trop vous épuiser au niveau de la défense pareil vous mettez tout les gars de toute façon plus on en met mieux on est donc mettez tout ça vous fera donc 92 en interception 99 en lucidité défensive 93 en tacle debout et 95 en tacle au lycée donc vraiment énorme on est au dessus de 93 enfin 92 partout donc c'est magnifique au niveau des dribbles et quand vous mettez trois agilité c'est un petit peu pour se retourner assez vite on va dire parce que c'est possible que ce soit compliqué pour votre joueur de se retourner assez vite vu son poids et sa taille mais avec ça ça devrait le faire tranquillement il ya également un placement offensif et agilité ici et j'ai rajouté un petit dribble ça sert de temps en temps ici on a deux équilibres donc ça vous fait 63 en équilibre mais vous inquiétez pas vous n'allez pas vous faire bouger vous êtes costaud vous l'avez vu de toute façon dans dans le physique au niveau des passes j'ai choisi moi de mettre toutes les passes courtes sur la gauche et passe donc sur la droite parce que ça coûtait pas trop cher et ça vous fait de bonnes stats du coup ça vous fait 79 en passe longue et 83 en passe courte c'est super pour les relances les gars vous pourrez du coup bien trouver vos milieux ou s'attaque ou vos attaquants par voir avec avec ses stats là et au niveau des tirs vous mettez les trois têtes afin de d'être bon sur les corners tout simplement et enfin au niveau de la vitesse et des accélérations pareil vous mettez tout et ça vous fera un total de 80 en accélération et 90 en vitesse avec l'archétype guépard très important donc vous serez d'entrée c'est ça qui est bien donc voilà les gars c'est tout pour ce build de défenseur central n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez est ce que vous changerez ça m'intéresse merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine